Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Wars, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Unturned qui est un jeu de survie zombie avec un style un petit peu cartoon Minecraft, je ne saurais pas trop le décrire c'est un jeu que j'apprécie beaucoup mais qui aujourd'hui m'a beaucoup gonflé donc j'avais prévu de faire une série de let's play sur Unturned avec des potes peut-être même de carrément monter toute une communauté de survivants tous ensemble j'avais commencé à faire un test sur un serveur parce qu'il y a de nombreux serveurs qui sont disponibles sur ce jeu mais le problème c'est que, comment décrire ça, le jeu en lui-même est super bien mais les survivants à l'intérieur sont tous des enculés dans le sens où je jouais donc avec Random Churn et nous avions construit une base ensemble dans laquelle on avait entreposé un certain nombre de ressources, de nourriture matériaux de construction, etc. qui nous permettaient ensuite d'agrandir la base, etc. faire apparemment un vrai fort en fait et je me connecte ce matin pour continuer l'effort de guerre pour me rendre compte que l'entièreté de notre réserve de ressources et tout ça a été entièrement pillée et qu'on n'a plus rien donc à peu près l'équivalent de 12 heures de jeu pour moi s'est révélé être totalement inutile parce que je me suis fait entièrement défoncer oui, en ce moment je ressemble davantage à un bloc de sel qu'à autre chose ne désespérons pas non plus il y a heureusement le single player alors le single player nous permet d'aller dans ces maps ici, là, ici présente pour nous amuser un peu donc je vais reprendre exactement la même map, c'est-à-dire Russie est-ce que je la mets en easy ? alors en sachant que easy, ça ne veut pas forcément dire que le jeu est plus facile ça veut simplement dire qu'on met en moins le fait que les matériaux s'abîment au fur et à mesure du temps et donc que vous devez être en concentre recherche de nouvelles nourritures et de nouveaux matériaux moi je vais le garder en easy tout simplement parce que ça va me péter les couilles je pense de commencer le jeu et de me rendre compte que j'ai que des armes de merde qui ne font aucun dégât voilà, j'espawn alors je suis un peu habillé normalement vous ne devriez pas être habillé normalement vous ne devriez pas non plus avoir le compas et si vous utilisez la map, vous ne devriez pas non plus avoir cette map qui tout autour de vous moi j'ai choisi cette option là parce que je n'ai pas envie de me faire chier et que là je suis vraiment dans un moment où j'ai envie d'être tranquille et de m'amuser un peu donc on va aller à Kambelaya qui est un tout petit peu sur notre nord-ouest oui, il faut qu'on aille au nord-ouest on va aller là-bas et on va cliquer un peu tout ce qu'on peut alors je regarde ce que j'ai dans mon inventaire normalement je n'ai, voilà, j'ai juste un t-shirt et un pantalon ce qui est le minimum syndical pour survivre attend, est-ce que je peux les enlever ? voilà, on va commencer comme les vrais joueurs, c'est-à-dire à poil je suis quand même vrai équipé en fait alors, il y a énormément de zombies en flamme ce qui ne m'est pas super justement j'ai bien fait de mettre une forte chance de trouver des zombies en flamme parce que ça rend le jeu un peu plus intéressant les zombies en flamme pour ainsi dire un couteau de l'armée suisse ça c'est bien, ça c'est cool, ça c'est très bien les zombies en flamme pour être plus précis ce sont des créatures qui peuvent exploser au visage littéralement si vous les tuer à bout portant et vous mettre le feu si jamais vous vous approchez trop près d'eux alors là je suis en mode... je suis en mode sneak on va la jouer safe, on va la jouer sécurisée c'était très long, c'était très chiant mais ça marche mon but là premièrement c'est de constituer une certaine forme de matériaux oh la vache, c'est ça par contre que le jeu il a pas trop que de flamme comme ça parce que sinon ça va devenir assez relou il y a trop d'artifices oui alors les zombies ils sont complètement aveugles dans ce jeu vous pouvez prendre littéralement quelque chose devant leur pif ils ne le voient pas si vous êtes allongé bien sûr vous devez éviter quand même de passer trop près d'eux sinon ils flichent quand même pas à vous remarquer alors c'est un jeu gratuit aaaah j'ai mon arc on va pas faire ça ici parce que c'est quand même une très très mauvaise idée on va faire ça si je peux passer sur le moment pas de stress c'est passé ok alors voici une des armes les plus pétées du jeu quand vous évitez vous devez dessus comme moi alors la difficulté là c'est de ramasser la flèche voilà merci voilà exactement ce que je voulais pas qu'il arrive est arrivé je me suis explosé la tête on a quand même pas mal de vêtements donc les vêtements vous pouvez les détruire et dans le craft vous pouvez en faire des bandages ce qui est plutôt utile voilà donc c'est ce qu'on va faire on va se faire un petit bandage 50% c'est tout à fait louable on va prendre ça ça c'est très utile aussi alors l'idéal ce serait d'en approcher suffisamment pour pouvoir comment on fait pour se baisser déjà ? c'est pas c'est pas c'est X X d'accord la logique voilà comme je disais c'est une des armes les plus péteres du jeu quand vous pouvez vous approcher suffisamment près vous pouvez les limiter oh merde quoi ? quoi 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 oh la vache ce jeu qui est la réactivité d'une pétrolier quoi Bon je suis très doué à le jeu mais en fait ça y a n'importe quoi depuis le début tu es en train de me faire défoncer par trois zombies de merde C'est la cata Oh merde Et on a un combat Donc le camp là Il a été lié On va avancer vers la ferme Le but étant A terme de pouvoir atteindre cette île Là Voilà c'est cette île là Sur lequel j'ai mis un marqueur Qui se situe à peu près par là Normalement on devrait l'avoir C'est cette île qui est là-bas Pour pouvoir en faire mon Quartier général Mon fort En sachant que les zombies ne peuvent pas vous suivre dans l'eau Ça c'est cool Donc on va aller vers la ferme Qui est plus au sud Et c'était là qu'on avait établi Notre carte très générale également Avec random burn Mais on s'est fait Complètement niquer Et ça M'a bien mis les nerfs Si bien qu'en fait J'ai décidé de le faire en solo Cette partie là Parce que C'est un moment où ça ne sert plus à rien De s'énerver Alors là mon but là c'est de trouver Soit une hache Soit une trompeneuse Une hache ou une trompeneuse Parce que c'est les deux objets qui vous permettent de couper des arbres Donc si on trouve ça Si on trouve ça c'est parfait Alors Ici est-ce que Oh putain c'est encore des zombies en flamme J'ai l'impression qu'il y a que ça Ouais j'ai l'impression qu'il y a la spraune que des zombies en flamme C'est relou Bon bah ça rend le jeu un peu plus dangereux néanmoins Ok donc ils sont tous là en fait Ça va être l'enfer Je pourrais tous les tuer Mais je vois pas tellement l'intérêt Surtout que je risque de crever dans le process Donc c'est quand même assez con J'ai un chapeau Ok donc on va se faire Tac 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 Ça va me permettre de prendre un peu plus de choses Ah Euh Ouais mais j'ai besoin de la place moi J'ai besoin de toute cette place C'est difficile hein de juger quand est-ce qu'on peut tirer en fait Dans ce jeu Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Le mieux Ok Le mieux c'est d'aller directement à la ville On va foncer jusqu'à la ville Tant pis En fait on a véritablement besoin de choper des vêtements qui sont un peu plus gros Oh non Qui sont un peu mieux que ça Ah bah il va spawner un deuxième arc Honnêtement Je l'aurais pris Ouais non on a rien Je veux dire on a bien des Des flingues et tout Enfin pas des flingues mais Des munitions et tout ça Mais C'est pas C'est pas C'est pas tip top quoi Faut que je crois Depuis combien de temps on tourne Parce que Je peux pas me permettre de faire des vidéos d'une heure et demie Sinon Ça va prendre 5 ans à montrer Et je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps mes amis Voyez moi hein Si je pouvais Je vous ferais ça Je ne suis pas certain que je ferais ça en live Ce serait peut-être intéressant ceci C'est possible qu'un jour On en fasse Enfin un jour Quand j'aurai une nouvelle connexion internet qui fonctionnera Parce que c'est mal parti Allez Alors Donc le camp Ce camp que je connais très très bien Parce que c'est l'endroit où nous sommes allés la première fois Avec Random Churn Et que nous avons transformé en base Avant de se faire également piller une deuxième fois Ce qui nous a obligé à nous barrer en fait Alors Soyons très très prudents Voilà C'est exactement ce que je craignais Oh merde 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 Hop On va manger un peu On va prendre cette patate Et on va avancer tout doucement Bon le seul ennui dans tout ce que j'ai fait là C'est que Avec les modifications que j'ai fait au jeu au début Tous les ennemis J'ai l'impression Vont spawner comme des Oh la vache Ça fait tellement mal ce truc Euh Vont spawner comme des Euh Vont spawner comme des Monstres enflammés Seul ennui avec les monstres enflammés C'est que ça fait du dégât de distance Et donc Que Bah en fait Impossible Corps à corps avec Alors il m'a dit qu'il y avait de la bouffe ici Là je vois des chips Et il y avait une barre chocolatée quelque part Voilà C'est ça Et quelque chose Ok Est-ce qu'il y a qui son frigo ? Est-ce qu'il y a rien dans le frigo ? Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Il n'y a rien ici Ah bah la voilà La voilà la voilà Ecoutez On va se débarrasser de ce couteau suisse Parce que j'en ai deux On va prendre l'âge C'est très bien Ah bah il y a une deuxième Une deuxième flèche Ça pourrait être utile une deuxième flèche Ça pourrait être très utile Ecoutez On va se débarrasser de cette scie Il va se débarrasser de ce truc là Voilà Hop On décale ça On prend ça Et voilà Alors Seul ennui Oh Excusez-moi Donc on va aller sur mon île là-bas On va aller sur l'île Et on va construire cette fameuse base Que je voulais construire Selon les plans que je m'étais fait en tête Donc là Ah je suis la tronçonneuse La tronçonneuse est mieux Parce qu'elle va plus vite je crois Et également C'est un peu l'arme ultime en fait Dans le jeu En mode facile En mode facile c'est l'arme ultime Parce que vous pouvez massacrer les zombies A tour de bras Avec la tronçonneuse Juste en passant par dessus Allons-y Ma théorie est un petit peu sensible là C'est vrai que la mouvement Elle a l'impression que je me bats contre quelque chose Alors Ici nous avons l'embarras du choix Est-ce que construit une maison blanche Ou une maison marron Mais t'avis qu'on va construire une maison blanche Première chose qu'on va faire en tout cas C'est se bâtir une Une structure Qui va nous permettre de faire du rangement Donc une sorte de garage Exactement comme ce que j'avais fait Sur l'autre partie Avant d'être brutalement interrompue Par des connards de survivants Qui sont pas capables de trouver leur propre bouffe Ah comme quoi t'es énervé ça marche Et puis on va faire du rangement C'est parti ! 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 C'est parti !